Aujourd'hui, on fait une mise au point sur le processus d'achat et le contrat de courtage d'achat et la représentation d'acheteurs. Dans mes dernières consultations avec les acheteurs, je me suis rendu compte que les gens ont comme une incompréhension par rapport au contrat de courtage d'achat, qu'est-ce qu'un courtier peut faire et ne pas faire, comment ça fonctionne le paiement de la rétribution, c'est un petit peu ça que je voulais passer en revue avec vous aujourd'hui. Donc, si on commence avec le principe du contrat de courtage d'achat, vous avez deux options. Soit vous ne signez pas de contrat avec un courtier, dans ce cas-là, le courtier, je vais appeler ça, il prend une commande. Il n'a pas le droit de vous conseiller, il n'a pas le droit de vous aider, mais il vous dit « je veux faire une offre à 300 000 », il va écrire l'offre d'achat, il va vous traiter correctement, mais il va travailler de facto pour les vendeurs. Puis, si la rétribution que le vendeur lui offre n'est pas suffisante, tant pis pour lui, il n'a pas de contrat, il ne peut pas demander plus d'argent. Donc, je vous dirais qu'on le voit de moins en moins. Des fois, ce qu'on voit, c'est que les gens ne signent pas un contrat la première fois qu'ils rencontrent quelqu'un, ils font un genre de « on va faire un essai gratuit, on va aller visiter les propriétaires ensemble, tu vas voir comment je travaille », pis après ça, on signe un contrat, mais de moins en moins, les gens font tout le processus d'achat sans contrat avec un courtier, parce qu'ils veulent, l'acheteur veut une représentation. Donc, ça, c'est comme la première chose. Donc, on voit de plus en plus de contrats courtage achat pour que le courtier puisse représenter les intérêts de son client acheteur, le conseiller, faire ce qu'il faisait avant 2022. Donc, c'est vraiment ça la nuance importante qu'il faut comprendre. Pis oui, dans un contrat de courtage achat, on parle d'une rétribution, mais vous allez voir, dans, je vais dire, 90% des cas, l'acheteur n'aura pas à débourser d'argent supplémentaire versus avant, parce que le courtier, son courtier va être payé par le vendeur s'il décide d'offrir un partage de rétribution. Mais on va faire un exemple, pis vous allez comprendre peut-être un peu mieux comment ça peut fonctionner. Donc, revenons avec un exemple. Là, il y a un contrat de courtage achat. Il y a une rétribution de 2,5% prévue au contrat de courtage achat. Comment ça fonctionne? Ben, première chose, le courtier va regarder ce que le vendeur offre comme rétribution. S'il offre 2,5%, on n'en parle pas, il est payé à même ça, l'acheteur n'a rien payé. S'il offre plus, même chose, mais s'il offre moins, exemple, il offre 2%, ben, le courtier et l'acheteur ont trois choix. Le courtier peut dire, je suis satisfait du montant que je reçois, laisse faire ça, signe un document pour libérer l'acheteur. Pis moi, ça m'arrive souvent quand je vois que le montant en fait est raisonnable, pis que l'acheteur a été de bonne foi, pis que le vendeur est de bonne foi. Deux mois, il ne me dérange pas, là. Je ne commencerai pas à perdre une vente pour un acheteur, pour avoir quelques milliers d'heures de plus. Pas une bonne décision d'affaires à long terme, c'est pas payant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on peut utiliser l'annexe R, qui est un annexe à l'offre d'achat, qui va dire, hey, le vendeur, tu me donnais 2%, le 0,5% de plus, là, tu sais, je t'ai offert un prix de 500 000, ben, en vrai, tu vas toucher un peu moins d'argent, 497 500, par exemple, parce qu'il y a un 0,5% de plus qui me revient. Donc, l'acheteur finance la rétribution à même le prix offert. Ça, on voit surtout ça, tu sais, avec des premiers acheteurs ou des gens qui ont des hypothèques qui n'ont pas tant d'économies de côté. Pis troisièmement, ben, la chose qu'on pourrait faire aussi, c'est simplement, l'acheteur fait un chèque à son courtier pour la différence, dans ce cas-ci, par exemple, 0,5%. Moi, je vous dirais que ça peut arriver, ça, des fois. Surtout si le vendeur dit, hey, moi, j'offre un 500 $ de rétribution, tu sais, je connais pas un acheteur qui va dire, ben, mon courtier vaut pas au moins 500 $. Si vous avez signé un contrat avec, en tout cas, me pose des questions si vous pensez qu'il vaut pas plus que ça. Mais si le vendeur offrirait quelque chose comme ça, ben là, il faut vraiment que l'acheteur trouve un moyen de payer la rétribution, qu'il dise, c'est-à-dire, le vendeur veut pas payer. Moi, je passe mon taux, mais ça arrive, tu sais, je vais dire, dans 1% des cas, ça, ça arrive à peu près jamais. Ce qui peut arriver, c'est si un courtier d'acheteur demande vraiment une commission trop élevée, mais le vendeur va dire à l'acheteur, paye plus cher. Tu veux pas payer plus cher? C'est pas mon problème, faut que je paye ton courtier. Mais tu sais, je vous dirais encore là que dans 98% des cas, 99% des cas, les courtiers d'acheteur demandent des montants de rétribution tout à fait raisonnables, puis on trouve un terrain d'entente. J'ai vu ça peut-être une fois à date, que ce qui a fait tomber une transaction, c'est la rétribution que le courtier de l'acheteur voulait, qui était vraiment plus élevée que la norme, mais c'est comme l'exception et non la règle. J'espère que ça a clarifié des choses pour vous concernant le contrat de courtage d'achat, concernant le paiement de la rétribution prévue au contrat de courtage d'achat. Si c'est le cas, faites un pouce en l'air, ça serait super apprécié, ça me dirait que mes capsules vous apportent de l'information utile pour vous. D'ailleurs, si vous aimez l'information utile, abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à vous mettre du contenu immobilier régulièrement, puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501